Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto, nous allons voir Wanderlist, le meilleur outil d'organisation pour vos projets, vos tâches, vos idées, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Alors, donc, personnellement j'utilise un gestionnaire de tâches depuis de nombreuses années et j'en ai testé énormément. J'ai testé Remember the Milk, plein d'applications iPhone et en fait un jour j'ai testé Wanderlist et j'ai trouvé cet outil magique. Donc aujourd'hui je vais vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas parce que c'est un outil vraiment précieux pour la gestion de projets, enfin bon, le partage de tâches, tout ça. Voilà, vous allez voir que Wanderlist est vraiment complet et très très simple, gratuit en français, un outil idéal. Donc la page de présentation vous présente logiquement l'outil. Alors il faut savoir que Wanderlist est disponible sur de nombreuses plateformes, donc Windows, Mac, Android, iPhone, enfin vous voyez qu'il y a de quoi faire le web. Sur les, il y a des extensions aussi, donc des extensions pour les navigateurs Chrome, Firefox, enfin bon, vous voyez que l'outil est vraiment, vraiment, vraiment complet. Donc si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur créer un compte. Alors moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur connexion. Créer un compte, là vous entrez une boîte mail ou vous connectez avec Facebook ou Google+. Donc moi je vais rentrer, alors je vais y arriver, ok, voilà, un petit mot de passe et je clique sur se connecter. Donc vous allez voir que, donc là je vais me retrouver dans l'interface web, c'est à dire que là je suis sur internet et j'ai accès depuis n'importe quel ordinateur qui a une connexion à internet. Donc ici vous retrouvez à gauche un petit peu, donc tout ce que, vos projets en fait, en gros. Donc vous avez une boîte de réception dans laquelle vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Vous avez le récapitulatif de votre semaine, donc des, bon là moi c'est tout vite parce que c'est une boîte mail de test, hein, comme vous avez pu voir. C'est pas ma boîte mail personnelle parce que voilà, j'ai des choses personnelles dessus sur mon compte. Et donc voilà, donc d'origine je crois que ces menus sont, ces dossiers en fait, parce que là c'est les dossiers, sont déjà présents dès le départ. Donc on vous propose, voilà, privé, travail, course, film à regarder, cadeau. Donc par exemple, film à regarder, je vais tester juste pour voir, ajouter Jaws. Voilà, donc bon, imaginons vous avez un nouveau projet, je sais pas moi, une création de formation, une création d'un livre ou une création de site, enfin tout ça. Donc vous cliquez sur, en bas à gauche, sur créer une liste. Donc là, je vais mettre formation parce que voilà, j'ai envie de créer formation, formation vidéo ou n'importe quoi. Donc ensuite, je peux rentrer des membres de la liste, c'est-à-dire que je vais mettre des boîtes mail et en fait, les personnes vont recevoir un mail avec le partage de cette liste en fait. Vous avez des options de la liste comme ne pas déranger. Je clique sur enregistrer, vous voyez que mon dossier s'est créé et donc j'ai bien mon menu formation vidéo. Ensuite, je vais commencer par ajouter une tâche. Donc je sais pas moi, créer le sommaire par exemple, voilà, voilà, donc je vais entrer ça, créer le sommaire. Donc j'appuie sur entrer et vous voyez que j'ai directement cette nouvelle tâche qui s'est ajoutée donc à mon dossier. Ensuite, à l'intérieur de cette tâche, parce que ce qui est intéressant avec Wunderlist, c'est que vous pouvez paramétrer plein de petites options. Donc si je clique deux fois dessus, en fait, je vais pouvoir définir la date d'échéance et un rappel. En sachant que ça, ces deux options, vous pouvez les ajouter directement quand vous ajoutez une tâche. Donc ici, à droite, je sais pas moi, créer la première vidéo. Donc là, il faudrait rentrer bien plus en détail sur le procédé de cette création de formation, bien entendu, avec des intitulés bien meilleurs que ce que je mets là. Mais bon, moi, pour le tutoriel vidéo, je m'en fous un petit peu. Donc là, vous voyez qu'à droite, si je clique dessus, j'ai mon échéance que je peux paramétrer. Donc là, par exemple, j'ai envie qu'elle s'arrête au 30 septembre. Je peux aussi créer un rappel, en fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, quelque chose qui revient. Donc ça, vous pouvez le paramétrer. Vous pouvez aussi, bien entendu, mettre un petit rappel. Donc un rappel, je sais pas moi, par exemple, au 29 à midi. Et donc, voilà, ça va me rappeler que le lendemain, j'ai la tâche qui va se finir. Donc vous voyez ici. Ensuite, je peux l'ajouter en prioritaire, en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez que mon menu prioritaire s'est mis en route. C'est parce que voilà, c'est une tâche prioritaire. Donc je vais la retrouver directement ici. C'est intéressant si on sait que, voilà, on a des choses importantes à faire, par exemple, pour aujourd'hui. Donc si j'ai, je sais pas, parce que là, j'ai que deux tâches, donc là, c'est pas très très utile. Mais imaginons, j'ai 20 tâches à accomplir. Si j'ai envie d'en accomplir deux aujourd'hui, je vais en mettre deux sur lignée. Et comme ça, je vais savoir qu'aujourd'hui, mes prioritaires sont ces deux tâches. Donc ensuite, donc là, je vais les découcher. Ensuite, je vais re-rentrer là-dedans. Donc j'ai cliqué deux fois dessus sur ma tâche. Et à l'intérieur de cette tâche, je vais pouvoir ajouter une sous-tâche. Donc là, c'est plutôt intéressant. Là, je sais pas quoi mettre, mais bon, je mets un peu n'importe quoi. J'ajoute une sous-tâche, j'ajoute une deuxième sous-tâche. Et donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter une petite note. Donc ici, vous ajoutez une note à la sous-tâche. Et vous pouvez aussi joindre un fichier audio. Donc là, vous parlez dans votre micro. Ou alors un fichier carrément depuis Dropbox. C'est-à-dire que là, Wanderlist va vous demander l'autorisation d'avoir accès à votre compte Dropbox. Et donc, vous allez pouvoir insérer des fichiers PDF, des images, enfin tout ça quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc ensuite, vous avez bien entendu le partage. Donc nous l'avons vu dès le départ, mais imaginons que vous ne l'avez pas paramétré au départ. Donc vous pouvez le retrouver en haut, Partager. Vous cliquez sur OK. Ensuite, Wanderlist, ce qui est intéressant, c'est qu'il est tout en français. Donc il est tout en français. Et donc vous pouvez retrouver un petit peu tous les paramétrages. Donc en haut à gauche, quand vous cliquez sur votre prénom. Et ensuite, vous pouvez par exemple changer l'image de fond. Donc voilà, j'ai envie de mettre un petit chien. Il y a quelques petites options qui sont un peu inutiles. Mais bon, vous pouvez aussi retrouver les extensions pour votre navigateur. Vous pouvez partager, enfin tout ça. Le site web de Wanderlist. Vous avez des options pro, personnellement. Moi, je ne m'en sers pas. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, comme je l'ai expliqué. Donc là, nous allons retrouver un site web. Donc nous allons retrouver sur le site web. Donc là, bon, celui-là, il est en... Alors, on va mettre en français. Hop. Voilà. On va y arriver. Alors, j'ai quelques petits problèmes d'internet, apparemment. Donc ce n'est pas grave. Nous allons continuer la vidéo. Alors, ici, je vais vous faire voir un petit peu l'extension pour Chrome. C'est-à-dire que là, en haut à droite, j'ai ajouté l'extension Chrome. Vous la retrouvez donc là, dans les menus que je vous ai proposés. Là, installez l'extension pour votre navigateur. Et en fait, donc votre navigateur... Enfin, Wanderlist va détecter automatiquement l'extension qu'il vous faut pour votre navigateur. Donc là, imaginons, j'ai par exemple un dossier. Parce que, en fait, là, j'ai proposé donc un exemple, en fait, sur une formation vidéo. Mais vous pouvez aussi garder des sites internet qui sont intéressants. Voilà, tout ça. En fait, vous avez plein d'utilisations à faire pour Wanderlist. Donc là, imaginons, j'ai créé une liste de sites à visiter, sites à enregistrer ou je ne sais pas. Voilà, donc imaginons, j'ai ça. Je clique sur enregistrer. J'ai ici, site à enregistrer. Donc, ou à revoir, ou à lire, ou à explorer, ou n'importe quoi. Donc là, je vais cliquer sur mon extension et vous allez voir que je vais avoir un accès rapide, en fait, à Wanderlist, à tous mes menus. Donc là, je vais enregistrer cette page internet, donc mon blog autour du tuto, dans site à enregistrer. Je peux ajouter un rappel aussi, voilà, donc le 23 septembre, le 24 et, bien entendu, une heure précise. Je clique sur ajouter à Wanderlist. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais retrouver directement, vous voyez que Wanderlist se synchronise directement avec ce que vous venez de faire. Et donc là, je vais retrouver mon site internet, ma page que je viens d'enregistrer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Wanderlist ajoute automatiquement le titre de la page et ensuite, dans la sous-tâche, en fait, il ajoute le lien internet. Donc, c'est plutôt intéressant. Moi, je sais que c'est vraiment une extension que j'utilise énormément en tant que blogueur. C'est-à-dire que, voilà, j'ai créé, en fait, plusieurs dossiers avec tous les blogs que j'ai. Et en fait, quand j'ai un article que je trouve intéressant, donc je vais cliquer sur l'extension Wanderlist. Par exemple, si je n'ai pas le temps de lire ou si je veux revoir ou si ça va me donner une inspiration pour un article. Et là, je vais l'enregistrer, en fait, dans le blog dans lequel j'ai envie d'y travailler dessus. Donc là, si par exemple, j'ai une idée de tutoriel autour du tuto. Donc là, imaginons ça, c'est une idée de tutoriel. Et bien, je vais rentrer dans mon dossier autour du tuto et je clique sur ajouter à Wanderlist. Donc là, je n'ai pas mon dossier autour du tuto, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Voilà. Donc ensuite, Wanderlist, voilà, pour moi, c'est vraiment un outil idéal pour l'organisation de vos projets, des tâches, des idées. Enfin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et donc, voilà, personnellement, je l'ai installé sur Chrome, sur mon Mac, sur mon iPad et sur mon iPhone. Pour vous dire à quel point. Et ce qui est intéressant, c'est que je retrouve toutes mes tâches, tous mes projets depuis n'importe où je suis. Et dès que j'en ajoute une sur, par exemple, sur mon iPhone, je vais la retrouver instantanément sur mon Mac ou sur mon iPad. Inversement, si je la mets sur mon Mac, voilà, vous la retrouvez directement sur l'iPhone, l'iPad ou Android ou n'importe quoi. Voilà. Donc voilà un tour assez complet, je pense, de Wanderlist. J'espère que ça va vous aider à organiser vos tâches journalières. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie, vraiment. Et puis voilà. Donc moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur Autour du tuto. Et je vous souhaite bonne continuation. A bientôt. A bientôt. Merci.